Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je veux d'abord remercier M. Nidia Oksou pour son très joli mot d'introduction. Je vous remercie aussi à tous d'être venus ce soir et d'avoir maravé les derniers jours de l'hiver, un an pour le printemps qui s'annonce. Corée, site classé au patrimoine mondial. L'affirmation d'une identité culturelle. En 1988, lors des Jeux Olympiques à Séoul, aucun site en Corée n'est classé au patrimoine mondial. En France, dès 1979, sont classés l'abbaye de Vézelay, la cathédrale de Chartres, Versailles et le Mont-Saint-Michel. Dès 1981, le château de Chambord est sur la liste des sites labellisés, tout comme Arles, le théâtre d'Orange, la cathédrale d'Amiens. La convention qui régit cette liste date de 1972 et sélectionne les sites sur les critères très stricts, selon des processus d'évaluation complexes, un processus très long, un processus technique qui aborde tous les champs juridiques et administratifs, impact sur l'environnement, impact au niveau régional et international. Il s'intègre aussi dans un cadre étatique qui est celui de l'ONU et donc de l'UNESCO. Les sites sont divisés en sites naturels et sites culturels, et les processus d'évaluation diffèrent. ICOMOS d'un côté, Union Internationale des Monuments et des Sites, UICM de l'autre, Union Internationale pour la Conservation de la Nature. La convention ne prend pas en compte, en tout cas, le patrimoine mobilier. Sur les 10 critères qui régissent l'inscription, 6 concernent les sites culturels. Critère 1, chef-d'oeuvre du génie créateur humain. Critère 2, témoin d'échange et d'influence. Critère 3, témoignage exceptionnel sur une civilisation vivante. Critère 4, témoin d'un type de construction ou d'un ensemble architectural éminent. Critère 5, témoin d'établissement humain traditionnel, de l'interaction de l'homme avec l'environnement. Critère 6, liaison avec des traditions vivantes, des idées ou des croyances. Critère 6, ce critère se devant, d'être lié avec d'autres. Critère 4, concerne les sites naturels. Critère 7, un phénomène naturel, une importance esthétique exceptionnelle. Critère 8, exemple éminent des grandes dates de l'histoire de la Terre. Critère 9, exemple éminent des processus d'évolution en cours sur le plan biologique et écologique. Critère 10, les avis naturels les plus représentatifs pour la conservation in situ de la diversité biologique. A ces 10 critères sont associés 4 exigences. 1. La notion d'authenticité. 2. La notion d'intégrité. 3. La notion de protection. 4. La notion de gestion ou de mise en valeur. Partie d'une double préoccupation, le souci de préserver le patrimoine culturel et celui de préserver l'environnement naturel, la Convention voit le jour concrètement à l'issue de l'opération de sauvetage des temples d'Abu Simbel en Égypte en 1959. 4. Pendant plus de 40 ans, elle maintiendra sa ligne, quitte à affiner progressivement sa doctrine quand est reconnue en 1992 le concept de paysage culturel, témoin de l'interaction entre les hommes et le milieu naturel. 5. Le Centre du patrimoine mondial cherchera aussi, autant que faire se peut, à équilibrer l'élimination sur le plan planétaire, entre les continents, entre les pays riches et ceux en voie de développement, donnant accès à ces derniers au Fonds du patrimoine mondial pour les aider à la conservation et la gestion des sites, une fois ceci classés. En moins de 20 ans, depuis 1995, la République de Corée a proposé avec succès et fait classer 10 sites au patrimoine mondial, dessinant ainsi peu à peu l'image de la Corée sur la scène internationale, de l'aube de l'histoire et de la préhistoire jusqu'à l'époque de Johnson, 1392-1910. Ici, vous êtes à Séoul, du côté de la gare. Pour ce qui est du Nord, deux sites ont été classés dans les années 2000, le premier en 2004, le dernier en 2013. Et Séoul, bien loin de s'opposer à la nomination des sites, a soutenu les projets, contribuant même financièrement à la conservation des sites, une fois ceci classés par le biais de l'UNESCO, contribuant ainsi concrètement au renforcement du dialogue coréen. Sur les 10 sites classés pour la République de Corée, 9 sites sont listés sur le plan culturel. Ils renvoient pour plus de la moitié la période Choson, 5 sur 9. Et pour la majorité, à la région de Séoul, quand celle-ci, ou plus directement Anyeong, est capitale du royaume coréen, quasiment dans ses frontières actuelles. Palais Chongmyo, palais Chongdok, tombe royale. Deux exceptions simplement, la forteresse de la ville de Suwon, dans l'approche périphérie de la capitale, le village de Haowei, dans la Corée centrale, tout à côté d'Handong, et celui de Yangdong, à proximité de Gyeongju, au sud-est du pays. Un seul site renvoie à la période Colléo, 118-1392, avec la bibliothèque bouddhique du monastère du Einsa, quand le roi met son royaume sur la projection du Bouddha, autant les invasions de la Mane, sur ses frontières du Nord, Kitane d'abord, et par la suite, Mongole. Un autre évoque de façon globale la préhistoire, avec les mégalithes disséminés dans plusieurs régions de Corée, soulignant la spécificité de la péninsule dès les temps reculés, puisque ce type de monuments n'existent pas, ou quasiment, ailleurs, en Asie du Nord-Est, en Chine ou au Japon. Les deux derniers sites, enfin, renvoient à la région de Gyeongju, et au royaume Shila, au sud-est du pays. Celui qui fait l'unification partielle de la Corée, grâce à l'armée des Tang, en battant ses rivaux, le Pekche, au sud-ouest, et le Gruglio, au nord, 668. Même s'il ne pourra pas toutefois empêcher la constitution du royaume septentrionale de Palais, 618-926. Ici, vous avez une rue de Anikon, milieu du 15e siècle. Le séjour au pays, dépêché en fleurs, conservé au Japon, à l'Arabie, à l'Université TNP. Très logiquement, le Nord, de son côté, a joué aussi la carte des trois royaumes, 1er, 7e siècle, puisque le contexte de ce type de classement n'est pas seulement culturel, mais aussi politique, en termes d'identité et de reconnaissance. Il l'a fait, en faisant classé, en 2004, dans une nomination qu'on se jouait à la République populaire de Chine, les tombes peintes du royaume de Kogorio, le plus grand des trois royaumes, qui s'entendait très largement sur l'actuel Manchurie, et apparaissait comme une menace réelle pour ses voisins chinois. Le dossier est d'ailleurs un petit peu sensible du côté de la Chine, et ce, d'autant qu'une minorité coréenne importante est toujours présente en territoire chinois, à la frontière coréenne, depuis la fin du 19e siècle. Le dernier site classé, en 2013, est Kesson, lieu symbolique de la guerre de Corée, largement militaire, zone économique, vie partite aux aléas divers, mais aussi capitale du royaume de Kogorio, qui fait pour la première fois l'unification complète de toute la péninsule. dans l'essence coréenne. Le royaume Kogorio, en but aux invasions nomades, est cependant bientôt contraint de passer sous la domination des Yuan, la dynastie mongole établie à Pekin, 1278-1668. Il est aussi pourtant celui qui voit l'épanouissement du céladon coréen, si délicat et si fragile, qui frappe par sa douceur et son humanité, sa quête de l'harmonie et la pureté des teintes. Ainsi, se fait jour, touche par touche, un tableau culturel de la Corée ancienne, même si les priorités sont mises différemment, selon la géographie et l'approche politique. Ces inscriptions montrent en tout cas une volonté très nette de s'affirmer culturellement, même si l'enjeu est aussi touristique et donc économique, et touche à l'environnement ou l'éveloppement de zones parfois très enclavées. Cette volonté est l'autant plus claire que la protection des sites incombe à chacun des États et qu'il leur faut se plier aux recommandations de l'UNESCO, à celles des experts qu'elles dépêchent et aux engagements pris. Ici, la photo est une représentation fameuse, donc le cheval céleste Ntungma, qui fut découvert à Gyeongjou en 1973. Au royaume de Shilla, premier dixième siècle, 1995, inscription du tome de Pulguksa et de la grotte de Sokulam. Le premier site, choisi en 1995 par la République de Corée, s'inscrit à l'ombre du bouddhisme. Il s'agit de la grotte artificielle dite de Sokulam et du tome de Pulguksa, le royaume du Bouddha. érigé à Gyeongjou vers 750 après Jésus-Christ. Tous deux sont le fait du premier ministre Kim Tae-sung. Il montre la Corée comme le dernier maillon continental sur la route de la soie avant l'archipel japonais. Cette route illustre la diffusion du bouddhisme en provenance de l'Inde, aux environs de l'air, et les échanges culturels et intellectuels à travers l'Eurasie. Ici, le Bodhisattva Maitriya, le Bouddha à venir, qui provient de la mission Fouché au nord-ouest de l'Inde en 1995-1997, actuellement dans les collections du musée guillemets. Le tome de Poulgouksa est une mise en image dans les trois dimensions de la doctrine bouddhique, dite du Mahayama, ou le grand véhicule, en usage en Asie du nord-est. Un bouddhisme qui voit la multiplication des mondes dans l'espace et le temps avec la multiplication des catégories de bouddha, dont le bouddha Amitabha, qui préside au destiné du paradis de l'Ouest. La multiplication aussi des figures d'intercesseurs appelées Bolisattva, telles que l'écri le soutrat du Lotus, traduit par Up the Roof dès 1952. La figure du bouddha historique, Shakyamuni, qui prend dès lors une dimension de plus en plus lointaine, bientôt suprahumaine, et des figures d'icôles. Ici, vous avez l'un des tout premiers bronzes dorées coréennes datées de la septième année de Yonga, soit l'année 359, collection du musée national de Corée. Pour bien montrer qu'on passe d'un monde à l'autre, le temple de Poulgursa est érigé sur une plateforme de pierre que l'on franchit concrètement par deux escaliers à la pente assez raide, appelé respectivement le pont du nuage bleu le pont du nuage blanc, suggérant l'existence d'un étang dans le plan d'origine. Une fois ceci franchi, on accède à la cour principale où le pavillon central dédié au Bouddha historique, Teung-Dun, est précédé par deux pagodes en pierre sur le modèle des Tang, Tabotap et Sugatap. Tabotap, celle que vous avez sous les yeux, l'une à la forme très élaborée, dédiée au Bouddha Prabhuda Ratna, un Bouddha du passé, l'autre, Sagotap, à Charkamuni. Sur le côté de la cour principale, se trouve en contrebas à gauche, une cour secondaire avec le pavillon du Paris-Nirvana au Nakjon et la statue d'Amitaba datée d'époque Shilla. Derrière la cour centrale se déploie une deuxième cour avec le haut de la méditation Musa John. Plus loin encore et de mise en ensemble sur les tout premiers contreforts de la montagne de Ham se dressent des pavillons divers de taille plus petite là dédiés à un Avalokiteshvara Kwanan John l'autre Avalokiteshvara Piro John ou le Bouddha cosmique. La grotte de Sukulam elle aussi à sa façon est un résumé de la cosmologie budique. Une statue de Bouddha Shakyamuni d'environ 3 mètres 50 de haut prend la terre à témoin dans une rotonde sous coupole décorée d'un lotus face à la mer de l'est tout en haut dans des niches les statues assises sont des Bodhisattvas sur la paroi principale le long de la rotonde figurent les dévahs et les grands Bodhisattvas du bouddhisme dont l'image la plus étrange la plus ésotérique la plus belle également celle d'Avalokiteshvara à onze têtes dans l'axe du Bouddha et juste derrière lui une image féminine au charme mystérieux qui paradoxalement paraît d'une grâce inattendue pour une forme a priori aussi peu naturelle figurent aussi les grands disciples du Bouddha historique évoqués deux par deux comme en conversation autant de représentations qui font figure quasiment de portrait dans le messibule qui mène à la rotonde scandée par deux piliers de forme octogonale les quatre rois gardiens foulent les démons à leurs pieds protégeant le saint des saints ou le monde du Bouddha tout cela sculpté en bas-relief avec une élégance réelle dans la ligne et les formes malgré la dureté du granit précédant tout cela une antichambre de plan baron défendue par deux gardiens de porte à la mode des Nio japonais et du tout autour les huit catégories d'êtres dans la cosmogonie bouddhique et huit parivara musicien céleste coiffé de la dépouille de lion hérité d'Alexandre le Grand géant ou bien titan armé de la massue ou casqué sur un mode militaire tous montrent ce coup-là comme le point ultime à l'est d'une iconographie venue de l'Inde Gupta à travers le Sinkyan tout souligne la maîtrise des sculpteurs avoir la précision du relief malgré quelques raideurs ce coup-là en effet marque la fin d'une tradition rupestre apparue dans l'Inde poste Gupta au 6ème 7ème siècle une tradition que l'on suit de l'Afghanistan à Bamiyan jusqu'à la Chine de Yung Kang ou Longmen le site marque la fin de cette tradition tout en la renouvelant d'une façon originale et neuve puisqu'encore une fois la grotte est construite de main d'homme et qu'elle apparaît comme une mise en image élégante cohérente et logique de la doctrine bouddhique ramassée de façon très concise presque mathématique et créant l'harmonie ici vous avez une vue de la grotte elle-même vous regardez face à la mer de l'Est c'est ce qu'on voit du site Sokulam et Poulbouksa sont classés au nom de deux critères le critère 1 Sokulam comme chef d'oeuvre absolu d'art bouddhique critère 2 Sokulam et Poulbouksa comme représentation matérielle dans la pierre et le bois de la doctrine bouddhique Royaume de China toujours premier dixième siècle 2000 inscription de la zone historique de Kiongjo en 2000 la région de Kiongjo est à nouveau concernée par la liste des patrimoines mondiales éliminée cette fois de façon plus globale la zone historique de Piongjo soit la ville elle-même et son environnement le site en effet regroupe tout autour de la capitale du royaume de Shilla premier et dixième siècle une multitude de lieux de temples de monastères ou de sculptures rupestres notamment à Namsan la montagne du sud et compte un nombre impressionnant de tombes dans la ville de Kiongjo comme si la ville avait été secouée par un tsunami gigantesque qui se serait figé ces tombes royales qui se comptent par dizaines dans le parc des Tumulus et dont la plus haute dépasse plus de 20 mètres se retrouvent également tout autour de la ville dans la campagne environnante ou au pied de Namsan la montagne du sud la région de Kiongjo est d'une richesse spectaculaire du fait de l'accumulation des siècles et fourmis de trouvailles le site est en effet très vaste il a su conserver son cadre naturel de plaine de collines et de petites montagnes dont les lignes très douces rappellent celle des Tumulus ici d'une des pièces phares du musée national de Kiongjo elle provient de ces fouilles dans les années 70 dirigées par le patrimoine coréen à Kiongjo ici la pagode de Kamunsa sur la route de la mer entre Kiongjo et la mer la tombe de Kuenong à côté de Tungguxa donc un militaire à l'aspect de barbare et là vous avez la vue générale de la tombe de Kiongjo au fond le militaire d'abord le fonctionnaire civil le lion là le reliquaire de Kamunsa a été trouvé il n'y a pas si longtemps dans la pagode ouest donc lors de fouilles et de restauration de la pagode la pièce qui est aujourd'hui au musée national de Khoé protéger cet environnement dans son ensemble sans pour autant bloquer le développement était aussi l'un des enjeux du classement pour épauler la direction du patrimoine local dans son effort de sauvegarde quand la pression immobilière se fait chaque jour plus forte et toujours plus pressante et que des préoccupations de rentabilisation à court terme peuvent à tout moment briser une harmonie dont l'équilibre reste malgré tout fragile ici au pied de la montagne de la montagne du sud le jeu des coupes flottantes pour son temps là tout à côté la triade bouddhique qui date de la période ancienne du royaume de Shiva ancien 6ème siècle et là plus excentré de Krakulang un royaume rupès qui date de la période Shilla la zone est retenue au nom de deux critères le critère 2 Kiongjo comme un jalon exceptionnel du développement de l'architecture bouddhique et laïque le critère 3 Kiongjo comme un témoignage extraordinaire sur le royaume de Shilla époque Koleo 10ème 14ème siècle 1995 inscription du temple de Einsa le tripitaka koreana pour la période Koleo le monastère de Einsa perdu au coeur du massif de Kaya est lui aussi fascinant par le site en lui-même mais aussi et surtout par le cadre naturel et par sa poésie par son environnement sauvage loin de toute pollution il fut retenu en 1995 la même année que ce courant et toujours ça ici vous êtes au niveau de la cour principale le pavillon central là vous êtes au niveau de la cour supérieure vous voyez le pavillon des montagnes tout autour et ici l'étage encore supérieur cette fois vous êtes au niveau du bâtiment des dépôts qui abrite les tablettes et le mine donc le monastère là est construite une bibliothèque d'un genre un peu particulier ouverte sur l'extérieur mais contrôlée par tout un système de ventilation sophistiquée même s'il paraît très simple du bois en apparence et s'il est naturel des panneaux à clairvoix une architecture de bois et de pisé un sol de terre expressément aménagé pour que l'air y circule et faciliter ainsi l'aération ici vous voyez à droite le monastère et à gauche c'est le bâtiment des dépôts la bibliothèque qui abrique le Tripitaka Coréana là le bâtiment des dépôts le bâtiment était construit spécialement au-dessus du monastère donc pour abriter l'ensemble des sources bouddhiques sculptées en relief en caractère chinois sur plus de 80 000 tablettes de bois ici vous entrez dans le complexe des dépôts la porte derrière est à l'issue d'un escalier et le bâtiment tout au fond c'est le monastère là vous êtes à l'intérieur de la bibliothèque ce fameux dépôt les 80 000 tablettes de bois et les moines vous donnent l'échelle conçue sur fond d'incursion nomade de plus en plus violente pour mettre le royaume sous la protection du bouddhisme sur décision royale le site fait de la péninsule coréenne le conservatoire le plus exactif et précis des traditions bouddhiques dans l'Asie du Nord-Est renforçant encore plus ce côté de sanctuaire du royaume coréen conservatoire de tradition pourtant hérité de mondes étrangers et parfois très nointaines ce même aspect se retrouve avec la musique de cours héritée de la Chine des Tangs ou le confucianisme ici l'intérieur des dépôts là encore le site est nominé au nom de deux critères le critère 4 le dépôt des tablettes comme l'architecture la plus ancienne de ce type avec des solutions extrêmement efficaces pour la conservation le critère 6 le tripitakar coréana comme l'ensemble le plus complet et le plus exact des textes relatifs à la tradition à la doctrine bouddhique époque Choson 14e et 20e siècle 1995 inscription du sanctuaire de Jongmyo pour la période Choson 1392 1910 les sites classés portent la marque du confucianisme ils démoignent d'une dynastie longue de plus de 5 siècles avant l'élection japonaise même si le territoire fut ravagé par l'expédition des Deyoshi pendant la guerre d'Injin 1592 1598 suivi de près par les incursions des Manchus 1622 1644 ici vous êtes dans le parc du palais de Jongmyo simplement c'est à l'automne et vous avez un détail sur les Jin-ko sur fond de sel bleu et là vous entrez dans le parc donc l'allée qui mène au sanctuaire de façon symptomatique le 3e site classé en 1995 est le palais de Jongmyo quand Sobulam et Pulwuxa ou le Tripitaka du monastère du Yinsa évoquait le bouddhisme au temps du Grand Shilla ou sous la dynastie Koryo celui-ci apparaît comme le gardien par excellence des traditions confuciennes en Corée sous la dernière dynastie ici sur la route donc le bâtiment où se prépare le rite avant d'accéder au sanctuaire principal le palais de Jongmyo est le coeur symbolique de la Corée de Jongsun puisque c'est là qui est assuré le culte des ancêtres jusqu'à l'époque actuelle en honneur des monarques qui se sont succédés sur le trône depuis le 15e siècle ici un détail du bâtiment du sanctuaire principal autre détail donc la porte abritant des tablettes le palais de Jongmyo c'est une série de bâtiments et de cours de plans rectangulaires qui s'intègrent dans un parc en plein coeur de Séoul c'est là dans l'ensemble principal que se tient chaque année le culte rendu au souverain Jongsun selon le rituel en usage depuis la dernière dynastie soit une cour très vaste pour accueillir toute l'assistance une cour qui fait face à une galerie couverte quasiment rectiligne où sont rangées les tablettes des monarques défunts suivant un protocole très strict tablettes auxquelles on rend hommage par des offrandes symboliques dansant de fruits et de musique ici vous avez l'ensemble du bâtiment la cour et le bâtiment au fond qui abrit ces tablettes l'autre cérémonie de ce type à Séoul se tient elle aussi chaque année mais cette fois à l'université Songyumwan l'université confucianiste à côté du palais l'inscription du palais Songyum concerne donc un ensemble architectural unique et cohérent remarquablement préservé regroupant sanctuaires principales et sanctuaires secondaires mais elle concerne aussi des traditions qui restent très vivantes même à l'époque actuelle bien qu'elle était d'un passé très lointain et de la Chine des pommes voire la musique de cours des costumes les robes et les insignes le bonnet à l'inette à la mode chinoise ou bien le protocole ici on a quitté le sanctuaire principal pour aller au sanctuaire secondaire et là vous êtes dans le sanctuaire secondaire qui reprend quasiment la même partie cette inception est en tout cas révélatrice de l'approche coréenne qui par ce biais souhaite souligner clairement l'aspect fondamental du confucianisme en Corée dans son mode de vie et son mode de pensée une approche qui structure toute la société par de l'art le bouddhisme le christianisme ou même le chamanisme ici vous êtes toujours au sanctuaire secondaire mais vous avez une visite inattendue c'est toujours la visiteur à l'inviteur des lieux apparemment Chong Myo est classée au nom d'un seul critère le critère 4 Chong Myo comme ensemble remarquable de sanctuaires royales confécieux même si mentionné aussi dans la nomination la survivance partielle d'un patrimoine immatériel c'est à dire la pratique et les formes rituelles époque Chosun toujours 14ème 20ème siècle 1997 inquiétion du palais Changdok parmi les sites Chosun 2 sont inscrits au nom des trois critères nécessaires à l'animation d'un site culturel le palais Changdok à Séoul 1997 c'est celui que vous avez sous les yeux avec le pavillon central donc la salle d'audience royale et les tombes royales près de la capitale 2009 parce qu'ils combinent harmonieusement et ce dans les deux cas réalisation humaine et cadre naturel créé au 15ème siècle en 1405 par le roi Taizong le troisième souverain Chosun le palais Changdok ou le palais de l'Est est construit comme une résidence secondaire comme le palais Kyongbok ou le palais du nord construit par Yisong 1435 1418 roi Taizhou fondateur de la nouvelle dynastie et la résidence principale de la famille royale le palais Changdok s'intègre donc dans cette marée de palais qui envahit l'ancien coeur de Séoul sous la période Chosun la capitale Agnone l'une des meilleures présentations picturales à son propos est le plan à barbe d'oiseau que constituent les 16 albums de la fin du 19e siècle conservées aujourd'hui au musée de l'université Koryo ici un détail le bâtiment principal de la salle d'audience royale là un autre détail sur cette succession de pavillons de cours de salle d'audience ou bien de réunions de corridors et de couloirs selon un schéma très précis qui répartit les habitants du palais selon les fonctions et les titres mais l'originalité du palais Chandok est d'être doté d'une partie plus fermée le piouan ou le jardin secret un parc naturel boisé et valoré en plein coeur de Séoul et réservé au roi enfermé dans le protocole de sa propre fonction ici la bibliothèque royale au coeur du piouan et sa transcription donc c'est que la vue qui m'en donne la peinture et le musée national de Corée vous êtes au coeur du piouan donc avec bassin et pavillon et là vous êtes sur la route du coin le plus secret le hamou où se reconstituer les bâtiments de l'extérieur cet espace est l'occasion pour le roi d'échapper au protocole royal et en même temps de découvrir le monde de l'extérieur auquel il n'a pas droit dans le cadre des fonctions royales un monde reproduit pour lui quasi à l'identique dans cet espace secret maison de Young Ban aux chambres sobres et volontiers austères pavillon au bord de la rivière au bien de la cascade le palais de Changdok est donc retenu au nom de trois critères le critère 2 pour la grande influence que le palais a eu sur le développement de l'architecture et celui des jardins le critère 3 le palais de Changdok comme l'illustration remarquable des principes de la géoméancie bongsu et du confucianisme le critère 4 le palais de Changdok comme un exemple exceptionnel de l'architecture palatiale et de l'art des jardins ici une maison de Young Ban reconstituée et apparemment c'est d'après celles-ci que les peintres sociocs auraient bâti sa propre maison à Séoul époque Tchosson 14e-20e siècle 2009 inscription des tombes royales les tombes royales donc sont réparties aux abords de Séoul à l'ouest comme à l'est les seules exceptions à la règle étant le père du roi Changdok au 18e siècle dont la tombe a été transférée à Suwon ou celle de la ville de Yongwal dans la Corée centrale où fut banni loin de la capitale et par la suite assassiné un monarque enfant pour le 15e siècle ici verset à l'est de Séoul c'est l'entrée des tombes à Ténon et Kornon soit respectivement la tombe de la reine Wenzong 1501 1565 et c'est de son fils le roi de Yongdong reine 1545 1567 et de sa femme la reine Insun et les différentes vues ensuite proviennent du même lieu l'allée qui mène aux tombes et ici la tombe vue de loin si les tombes ont évolué au fil des siècles qui passent le schéma général reste pourtant le même entrainté à la Chine mais ici dessinée à une taille plus humaine dans un cadre bucolique et largement boisé constituant une véritable respiration dans l'immense agglomération qu'est Séoul d'une ville tentaculaire de plus de 10 millions d'habitants qui s'étend aujourd'hui presque jusqu'à la mer en Corée n'était Charles Barra en 1892 Charles Barra c'est de lui que vient le fond coréen au musée du mai donc remercé au musée du mai de 1891 les monuments et les monuments funèbres des grands personnages sont en général de petites reproductions des magnifiques tombeaux des mines dont j'ai admiré la superbe ordonnance aux environs de Pékin et de Nankin seulement au lieu de s'étendre sur plusieurs centaines de mètres et d'avoir le long du parcours d'énormes monolithes en pierre d'environ 6 mètres de hauteur représentant des personnages ou des animaux gigantesques ils sont réduits ici dans une proportion égale à l'immense différence qui existe entre un simple banarain coréen et l'illustre fondateur de la dynastie des Mimus et Varas d'ajouter pour préciser le dispositif en voici la disposition générale un monticule de terre émissérique et recouverte de gazon abrite le corps du mort en face une grande table en pierre sert à disposer des offrandes de chaque côté se dresse sur deux lignes une suite de figures en pierre représentant deux guerriers deux lions ou chien de corée puis deux colonettes sur lesquelles l'esprit du mort comme un oiseau peut se reposer enfin à la droite même de la table en pierre mais à quelques distances s'élèvent s'élève une stèle où est gravée l'épitaphe certaines tombes se complètent par l'adjonction de deux statuts lettrés et même parfois de deux chevaux de pierre pour le cas où l'âme du défunt voudrait entreprendre quelques voyages le tumulus devant lequel est dressé une table de tête quant à nos piliers et le plus souvent placé sur une éminence naturelle lui-même orienté selon le principe légèrement aussi il est précédé sur le chemin de l'âme par le chemin de l'âme gardé par des fonctionnaires civils et militaires parfois de très grande taille ici vous avez un militaire d'abord et un civil derrière et selon la tradition confitaine le civil a le pas sur le militaire et là vous avez quand même le militaire mais toutes les lires tombent autour du roi Ko-Jong ou bien du roi Su-Jong sous l'empire de Corée 1997-1910 se radieront au modèle de Pékin avec succession d'animaux béliers éléphants ou chamans qui font figure quelque peu exotiques sur la place de Séoul mais ici vous restez encore sur le format classique là vous avez la vue prise du haut de la tombe donc à Ténon vous voyez le panorama très vaste et là l'ensemble du dispositif ici vous êtes dans le monument du site puisque à l'occasion de la nomination de ces ensembles de tombes des musées de sites ont été créés avec réplique grandeur nature des statuts puisque le public n'a pas accès officiellement donc jusqu'au niveau de la tombe et les vidéos en 3D expliquant la construction des tombes celles-ci ont été placées au nom de trois critères le critère 3 les tombes comme une approche intégrée de la nature et de l'univers créant une tradition funéraire unique associée aux tombes royales le critère 4 les tombes comme un ensemble exceptionnel de réalisations architecturales et de paysages le critère 6 enfin l'association directe de ces tombes à la tradition vivante des rites ancestraux époque Xuxat 14e 20e siècle 2010 inscription des villages de Haui et de Sri Langdon cette importance de l'environnement naturel de la combinaison entre l'activité humaine et le cadre naturel se ressent également dans la nomination en 2010 du village de Haui et de celui de Yangdong l'un dans la région d'Hangdong dans la Corée centrale l'autre au sud-est du pays entre Kiongjo et Hussan non loin d'un des champs de bataille les plus meurtriers de la guerre de Corée ici vous êtes à Haui toujours à Haui une vue panéramique dans les deux cas l'habitat traditionnel a été préservé ce qui est exceptionnel en Corée les villages du passé ayant quasiment disparu non pas seulement du fait des guerres et des invasions successives mais largement aussi du fait de la modernisation des campagnes et du mouvement Semahol qui poussa un marche forcée à la rationalisation à la restructuration au décollage économique voire à l'encadrement politique et idéologique ici vous êtes Haui dans la région Nandong dans les deux cas le cadre naturel ajoute au charme de l'ensemble notamment Haui un ski dans la boucle d'une rivière ou large plage de sable dans un environnement apaisant et très calme aux perspectives très amples bornés par des reliefs parfois plus escarpés la nomination a eu pour effet de dynamiser le tourisme notamment à Haui pourtant très enclairé un tourisme largement coréen y en compte restant paradoxalement quant à lui relativement plus calme même s'il est plus facile d'accès l'effet d'une nomination ici est évident il est aussi en soi en mélonnant puisque Haui dès lors est essentiellement une vitrine un peu artificielle et que le rêve d'une activité naturelle ou simplement réelle se fait désormais extrêmement théorique néanmoins les règles strictes du patrimoine mondial ont permis de protéger le site et le paysage culturel qui est de toute beauté et d'éviter ainsi sa dégradation par invasion progressiste de tours opérateurs et de commerce médiocre prenant acte du développement du tourisme de masse l'inscription est un cadre qui permet malgré tout une certaine régulation du phénomène même si elle y pousse aussi par son effet d'annonce ici toujours Haui l'arbre central du village et des cultes villageois ici une maison Yomban je n'ai pas de s'en rappeler celle qu'on vient juste de voir tout à l'heure au palais de Changdok si dérive il y a donc cette dérive vers le tourisme de Massetti est toutefois encadrée et les autorités locales ont un renfort de poids contre toutes les pressions dans leur volonté de préserver les sites les deux villages sont donc listés au nom de deux critères le critère 3 Haui et Yandong comme les exemples les mieux préservés et les plus représentatifs de visage village clinique ici vous êtes toujours à Haui et là encore le critère 4 Haui et Yandong comme le témoin direct de l'impact de l'université Chosun dans la planification globale et individuelle des maisons de Yandong ou bien de retour liée époque Chosun 14e et 20e siècle 1997 inscription de Chosun la forteresse de Haui Seng quant à la vie de Chosun si elle apparaît concernée par l'anisme du patrimoine mondial de 1997 en même temps que le palais de Changdok à Séoul ce n'est pas à cause de la fin tragique du père du roi Chongzho reine 1776-1800 mort condamné par son propre père le roi Yandong reine 1724-1776 à périr étouffé dans un coffre de riz pour ses actes de démence c'est à cause de la forteresse de croissons que le roi Chongzho fit construire quand il transpera en grande pompe à Suwon les restes de son père une forteresse très au fait des derniers développements technologiques dans l'art des forteresses et dans l'art militaire et qui témoigne de cette période du 18ème siècle qui pour la Corée est l'époque des Lumières celle qui voit se développer le mouvement Shihak ou la science du réel en réaction contre les tenants d'un néo-confucionalisme sectaire et par trompe théorique soit un mouvement en quête de la bonne gouvernance curieux aussi des nouveautés techniques dont la Corée à Rome à la cour de Pékin où se croisent les missionnaires de la société de Jésus versés dans la cartographie ou dans l'astronomie et les mathématiques là aussi le site est retenu au nom de deux critères le critère 2 3 sont comme illustration du mariage des meilleurs concepts scientifiques de l'Europe et de l'extrême-orient constituant l'apogée de l'archivature militaire du 18ème siècle le critère 3 3 sont comme la combinaison parfaite entre les méthodes traditionnelles d'une forteresse et d'un agencement et d'un agencement novateur lui conférant des fonctions défensives administratives et commerciales l'époque préhistorique 1er millénaire avant Jésus-Christ 200 après Jésus-Christ domine inscription des Danes-mêmes de Ko-Chang Hoa-Sung et Grand-Moi en 2000 en même temps que le centre historique de Gyeong-Ju sont classés les mégalithes de la région de Ko-Chang de Hoa-Sung et de Grand-Moi qui datent du 7ème 3ème siècle avant Jésus-Christ sous une période relativement plus récente que ceux que l'on retrouve à l'ouest en Bretagne notamment pour une forme identique même si les domaines de Cambrois sont peut-être antérieures à ceux de Ko-Chang et Hoa-Sung cette nomination souligne l'exception coréenne en Asie du Nord-Est puisque ce type de monument semble renvoyer à une tradition spécifique peut-être l'or asiatique qu'on ne trouve pas ailleurs en Chine ou au Japon sauf dans la province du Yaoning et dans celle du Jilin c'est-à-dire actuellement Churi côté chinois ou sur l'île de Kyushu elle explore aussi le passé avant les 3 royaumes 1er et 7ème siècle et sans témoigner expressément de 5000 ans d'art coréen sur la péninsule cherche à préciser le thème des origines du peuplement de la Corée les accumulations de mégalithes sont en effet spectaculaires au sud-ouest du pays dans le Cholabokdo et le Cholabando la Corée compte plus de 30 000 dolmens sur son territoire 442 à Cotchan 596 à Roasson même si les monuments de Conwa semblent les plus anciens les plus proches aussi de la silhouette des exemples bretons et relèveraient selon la typologie retenue d'un type qu'on donne comme sept amphionale c'est-à-dire érigé en surface et non pas enterré comme le type du sud la frontière schématiquement correspondant au fleuve Ham le fleuve qui passe à travers la ville de Séoul l'intérêt aussi du classement est de procéder par ensemble en regroupant des régions différentes plutôt que de multiplier les inscriptions ponctuelles un seul critère est retenu pour l'ensemble qui montre la Corée partie prenante d'un phénomène mondial qui frappe une grande partie de la planète dès le 5ème millénaire avant notre ère à l'ouest notamment il s'agit donc du critère 3 les mégalithes comme l'illustration remarquable des évolutions technologiques et sociales de la préhistoire à un certain stade de l'humanité Royaume de la Communion 1er et 7ème siècle 2004 inscription de l'ensemble des tombes c'est la même approche globale procédant par ensemble qui a été suivie en 2004 pour la nomination des tombes Kokuyo 1er et 7ème siècle dont une partie sont peintes puisque celles-ci sont attestées dans des régions différentes l'une à la frontière coréano-chinoise près de l'ancienne capitale du Royaume de Nkou aujourd'hui en territoire chinois avec quelques exemples célestres célèbres comme la tombe des danseurs fouillés du temps des japonais dans les années 1920 même si leur condition actuelle est souvent très mauvaise l'autre dans la région de Pyongyang la dernière capitale en 427 la région de Pyongyang étant prise au centre large plus qu'incluant Napeau au sud-ouest du pays et Hana dont vous avez une photo sous les yeux plus au centre la première tombe datée de 357 de celui qui aurait été un général chinois passé au service du royaume de Kobulyo la plupart de ces tombes sur les territoires coréens ont été explorées là encore du temps des japonais dans les années 1920 et sont dans des conditions souvent spectaculaires de fraîcheur et de préservation comme la tombe aux quatre animaux symbole les quatre directions Kangso l'une des plus connues phénix tortue tire blanc et tire bleu autant de représentations qui frappent même aujourd'hui encore par leur graphisme leur concision leur sens dans la composition étonnamment moderne ici la chafotille prenant la tombe des lanceurs là un taraposte avec les couleurs de la tombe de chimpali et derrière la stèle de Kwanwego haute de 6,20 m l'un des premiers monuments du royaume de Kobulyo reconnu d'abord par des japonais et que alors voir aussi par lui-même Edouard Chaban en 1907 c'est le premier article en langue occidentale en français sur le royaume de Kobulyo à travers cette nomination s'exprime donc une vision d'ensemble du royaume associant les deux pouvoirs actuels chinois et coréens qui gèrent de facto ces régions et à travers celle-ci s'esquisse une chronologie des peintures des toutes premières tombes où le létain reçoit avec tout le faste et les honneurs voulus qui sont bien sombrants jusqu'aux toutes dernières où le dessin est généralement plus graphique et souvent plus concis témoignage très précis sur la vie du royaume sur ses rêves et sa cosmologie témoignage aussi sur la rivière du bouddhisme et avec lui sur les influences venues du camp non témoignage enfin de l'impact du taoïsme chinois et de ses théories les tombes peintes sont aussi des tout-promethées moignages sur l'art du paysage de la peinture de l'Asie du Nord-Est et c'est le plus souvent à eux que les manuels de la peinture chinoise empruntent pour illustrer les débuts de ce thème ici la tombe de Chine-Paris là la tombe de Kang-Sou il faudrait aussi évoquer également pour finir les tombes de leur environnement leur cadre naturel souvent mis à préserver en se référant au théorie de la Germancie constituée de véritables paysages culturels époque colléo 10e 14e siècle 2013 inscription des monuments et des sites de Kesson la toute dernière nomination de Kesson en 2013 était-elle a priori plus difficile à jouer sur le plan théorique puisque le site a été bouleversé par la guerre de Corée et le développement récent de l'histoire politique certes sur le papier Kesson fut la capitale de la lignée d'Icolio qui unifie pour la première fois toute la péninsule dans son état actuel ce fut elle qui initie le développement du cétadon coréen selon les sensibilités typiquement locales ici vous avez une statue en marbre blanc Kuala Mbosal avec Tejwa donc Ipob Koryo pronome Kesson et qui fut exposée à Séoul au musée national de Corée lors de la grande exposition de 1996 avec le patrimoine du nord témoigné de cette période d'un ton du roi Kondwine 1351-1374 en écrire romantique et celle de la reine et de la princesse mongole qui lui est accolée est quasiment de même taille même si les écrits sur le roi le présentent de façon passablement critique et reste de savoir passer le souvenir du palais de Manwolde il fut l'occasion de projets de fouilles au cours des années 1990 menés conjointement par le patrimoine de Tejwa et par celui de Pyongyang dans le contexte de la Sunshine Policie ici à droite la cascade de Paggan à Kesson toujours en haut à gauche la porte nord du fort établi sur le mont Téhong qui serait la période Koro et en bas à l'églacité confucienne aujourd'hui transformée en musée Musée de Kory mais beaucoup a été détruit par la guerre de Kory boulassée aussi par la ligne des marcations qui passent juste au travers de la zone et n'existent désormais que des brils de la grandeur passée les mérailles de la ville dont le F1 est un français d'extrême-orient relèvent et aujourd'hui le tracé avec les archéologues locaux et ce d'autant que pour les raisons politiques et idéologiques le passé a été parfois revisité à l'aube des prééducations actuelles ici un célèbre de Kory musée de céramique orientale de Zaka l'une des plus belles collections de céramique coréenne en dehors de Kory à côté en effet de la tombe du roi Kory et celle de son épouse cachée dans une vallée perdue ou carobé conique et dans les états anciens et restés préservés la tombe du roi Wangwan en revanche le roi Tejo 943 le fondateur de la diversité vous avez un bronze qui là aussi a été présenté lors de l'exposition que je citais tout à l'heure en 1996 au musée national de Corée à Séoul lors des échanges nord-sud où la tombe du roi Tejo a été rénovée dans les dernières années du règne de Kim Il-sung quand celles-ci ont vu coup sur coup la construction de la tombe de Tangwon aux environs de Pyongyang le fondateur mythique du peuple coréen mort à l'âge de 1908 ans selon la tradition avant de renètre sous l'aspect de Saint-Chin l'esprit de la mentale la rénovation de la tombe de Tangwon à côté de Pyongyang le fondateur du royaume de Coréon et celle enfin du roi Angon le fondateur du royaume de Coréon malgré tout malgré l'impératif des caractères d'intégrité et d'authenticité le site de Kesson a été retenu parce que chargé d'histoire ancienne et plus récente mais aussi actuelle et toute contemporaine parce que symptomatique et symbolique de la partition de facto du territoire de la Corée ici à côté de Pyongyang le cléadier Kogulio à côté de la tombe du roi de Tombyon la région de Kesson pourtant a été ouverte un bref instant aux touristes en provenance du sud et la Corée Foundation a pu ainsi organiser la visite des sites en 2008 presque naturellement à l'occasion d'un workshop consacré à la période de Johnson et ce malgré la fermeture brutale juste quelques mois avant du parc de Kengang San où les Monts de Diamant lui aussi ouvert un bref laps de temps au tourisme du sud cette dernière cette dernière zone faisant partie des sites susceptibles d'être proposées pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial curieusement les critères revenus pour Kessong évitent d'évoquer la situation d'aujourd'hui sont mentionnés le critère 2 Kessong comme témoin de l'assimilation des influences culturelles spirituelles et politiques des royaumes qui précédaient Koryo ainsi que le critère 3 sans plus de précision Kessong comme un témoin exceptionnel sur la civilisation de Koryo vous avez ici quelques vues la ville dans son état actuel la photo au centre c'est l'université confucianiste donc de Kessong patrimoine naturel 2007 inscription de Tijudo île volcanique et tunnel de l'art à ces nominations culturelles il faudrait ajouter et enfin l'inscription patrimoine naturel en 2007 de l'île de Tijudo au sud du pays avec ses couloirs de l'art volcanique sous le mont Kharassan soit la toute première inscription dans ce cadre qui passe par des évaluations différentes et souvent plus techniques le site est retenu au nom de deux critères le critère 7 Tijudo comme phénomène esthétique exceptionnel par son ensemble de tunnels de lave considérés comme les plus beaux le soutien dans le monde un phénomène auquel le paysage du mont Kharla ajoute son charme propre avec ses variations au fil des saisons le critère 8 Tijudo comme l'un des grands volcans boucliers du monde édifiés au-dessus d'un point chaud sur une plaque continentale stationnaire les sites classés au patrimoine mondial en Corée témoignent donc d'une fierté retrouvée et de la volonté d'affirmation d'une entité culturelle d'une entité coréenne qui dépasse les clivards l'approche est aussi pragmatique même si et peut-être surtout parce qu'elle est politique autant que culturelle et qu'elle s'inscrit encore une fois dans la logique éthétique qui est celle de le nuit certes par définition la démarche est avant tout identitaire mais elle parle aussi d'un souci de reconnaissance bien réel dans le regard des autres et notamment de l'étranger d'une volonté de s'insérer dans un cadre régional et international elle entend préserver le passé qu'il soit naturel ou encore culturel le protéger autant que personne peut tout en prônant une meilleure mise en valeur sur le plan économique celui de la gestion de la population cherchant à concilier l'aspiration au développement et celle de la conservation d'un héritage dont les livres peuvent être renacés ici une pièce d'époque colléo toujours au musée de céramique orientale d'Ozacar là les pavés du palais de Chang'o en soi le pavé est difficile et n'est pas sans ambivalence pris dans le jeu des négociations politiques ou géostratégiques n'est pas non plus sans ambivalence d'un point de vue pratique par son effet d'annonce puisqu'il cherche d'un côté à réguler le tourisme de masse tout en le suicidant il souligne en tout cas la richesse d'un patrimoine trop souvent ignorée du moins à l'étranger et la volonté de l'assumer et de le protéger malgré les différences d'approche idéologique encore souvent très vives cette attitude est d'ores et déjà un succès puisqu'un peuple sans passé qui est un peuple sans mémoire comme écrit universel par-delà par-delà les clivages les guerres les conflits renvoie un site idéal qui définit l'UNESCO depuis sa création et qui apparaît aujourd'hui d'une actualité plus brûlante que jamais chaque jour plus nécessaire soulignant aussi la notion de beauté somme toute de gratuité dans un monde qu'envahit trop souvent la laideur et le mercantilisme ici une vue de un village de Yangdang tout à l'heure je vous ai montré les photos de Hawe là vous êtes à Yangdang maison de Yangban ou bien le roturier la liste des sites classés au patrimoine mondial est donc une invitation en voyage voyage dans l'espace et le temps dans ce que l'humanité peut avoir de meilleur et dans ce que la nature a su organiser elle-même au fil d'une histoire qui dépasse l'entendement tout simplement humain reste à savoir quelle peut être la prochaine étape dans les années à venir d'un programme lancé dans les années 1960-1970 sur fond de bonnes économiques et de croyances dans un progrès futur à l'est comme à l'ouest il aboutit en tout cas à un fleurillage des plus beaux sites sur la planète et la Corée dans ce concert a su affirmer avec intelligence son identité culturelle et faire entendre sa musique personnelle sa musique singulière malgré un contexte qui reste difficile juste avant de laisser la parole à l'office du tourisme coréen histoire de réviser notre leçon quelques images pour finir et récapituler rapidement ici le palais de chonggyou donc les cérémonies confuciennes qui se tiennent chaque année inscription en 1917 là vous êtes au palais de chonglok à séoul l'inscription pardon le palais de chonglok c'était moi qui fait l'erreur qui était inscrit en 1995 et le palais de chonglok en 1997 là vous êtes à haoui donc une vue panoramique ce village qui s'inscrit dans les méandres de la rivière inscription en 2010 là vous êtes à Kessong inscription en 2013 ici au Eïnsa inscription en 1995 là au Pugusa inscription en 1995 et là pour finir à chonglok en 2010 voilà merci je passe la parole applaudissements applaudissements applaudissements